RMC, c'est la grande gueule du jour. Mais de quoi s'agit-il mon cher Olivier, avant qu'on en parle avec monsieur le maire en personne ? Eh bien c'est un jeune maire, il a été élu en 2014, mais qui recycle une vieille idée. Alexandre Vincendet veut lutter contre l'insécurité dans sa vie, il a raison bien entendu. Et parmi les mesures, alors c'est pas la seule, il a musclé aussi sa police municipale etc. Mais il veut effectivement responsabiliser les familles de délinquants mineurs. Et si ces familles font défaut, eh bien il envisage de couper les aides municipales à ces familles. Gilles, c'est une vieille idée, je me souviens que Jean-Pierre Chevènement en avait parlé à l'époque, il y a bien longtemps, je parle aux plus jeunes. Jean-Pierre Chevènement, responsable politique du XXe siècle, qui a été plusieurs fois ministre de gauche. Et est-ce que c'est une bonne idée finalement de mettre la pression sur les parents de ces jeunes délinquants ? Est-ce que ça va changer les choses ? Alors c'est le maire lui-même qui va nous expliquer cette idée. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Monsieur le maire Vincendet. Alors allez-y, d'abord est-ce que c'est passé ? C'est en cours de délibération ? Où en êtes-vous dans cette réflexion ? Alors on est sur le travail, on va dire réglementaire, pour voir comment réglementairement cela peut être mis en place. Parce que bien sûr ça doit passer un contrôle de l'égalité, il y a une législation à respecter, c'est bien normal sur le territoire de la République. Au tas de ça, cette mesure c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que pourquoi on la met en place ? Vous en parlez souvent sur votre antenne, la République c'est la République des droits et des devoirs. On ne peut pas avoir des droits sans devoirs. Nous mettons en place dans notre commune, j'ai dans ma commune le huitième plus grand quartier politique de la ville de France. C'est 18 000 habitants et ce QPV, c'est 85% de logements sociaux. J'ai une ville populaire, je suis fier d'être maire d'une ville populaire, parce que les défis de la France aujourd'hui sont dans ces quartiers-là. On met en place beaucoup d'aides. On est en train de créer une maison de la famille et de la parentalité pour accompagner les parents qui sont dépassés et qui ont besoin d'accompagnement. On tend la main à ces gens-là, c'est la République généreuse. On met en place un dispositif deuxième chance pour ceux qui sont sortis des écrans radars d'entre 18 et 25 ans, qui ne sont ni à la mission locale, ni à Pôle emploi, qui ont parfois eu des parcours difficiles, même parfois judiciaires. De l'autre côté, vous avez un phénomène qui est aussi celui d'une délinquance, parfois légère, mais qui commence de plus en plus jeune, qui est souvent de plus en plus violente, faite par des enfants, des fois, qui ont 11, 12, 13, 14, 15 ans, pas plus, mais qui deviennent violents, qui dégradent du matériel. C'est la destruction des abris de bus, dernièrement, c'est la mise à feu des caméras de vidéoprotection, parce qu'il ne faut pas qu'on soit reconnus, etc. Et ça coûte de l'argent au contribuable, tout ça, parce que quand c'est réparé, qu'ils payent, les Français. Et ce sont des mineurs. Et ce sont des mineurs. Les mineurs, vous le savez aussi bien que moi, et je veux dire, vous les auditeurs, et vous-même, vous le savez, c'est que les mineurs, en général, ne sont pas condamnés, puisque la législation les protège énormément dans le pays. Et combien d'hommes politiques, de gausses, mais également de ma famille politique, disons les choses telles qu'elles sont, ont donné des comptes mentaux, disons, on va changer la législation des mineurs, et ne l'ont jamais fait. Et le problème, c'est que vous avez un sentiment d'immunité aujourd'hui, qui est même dénoncé par les parents des quartiers, qui habitent dans ces quartiers, qui représentent des classes populaires. Mais M. le maire, faites quelque chose pour qu'un certain nombre de parents, qui ne sont pas débordés, mais qui, on va même dire, couvrent leurs enfants, puissent à un moment se rendre compte qu'une chose, c'est que les premiers éducateurs des enfants sont les parents, et ils sont responsables des actes de leurs enfants, tant qu'ils sont mineurs. M. le maire, bonjour, oui, en fait, j'en ai plusieurs, parce que je voudrais bien comprendre. En fait, vous venez d'expliquer qu'il s'agit de la délinquance de personnes qui, par exemple, feraient des actes contre du bien public. C'est ça, M. le maire ? M. le maire, une caméra en elle-même, sans compter, si vous voulez, le génie civil, mais une caméra, c'est déjà 8 000 euros. Avec le génie civil, c'est 15 000. M. le maire, vous avez 4 mètres de caméra. M. le maire, vous avez 4 mètres de caméra. M. le maire, ça, j'entends bien. M. le maire, et alors, j'ai une autre question, parce que là, il y a une question juridique qui existe, de toute façon, la responsabilité civile, condamnée ou pas condamnée, parce que vous dites que les personnes ne sont pas condamnées, non, ça, c'est pas vrai. M. le maire, elles sont condamnées, je vous crois, excusez-moi de vous couper. M. le maire, la responsabilité civile pèse déjà sur les parents, c'est-à-dire qu'ils doivent normalement payer. Bah si, juridiquement, excusez-moi, M. le maire. M. le maire, mais attendez, excusez-moi, il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a la théorie et la pratique, et vous le savez aussi bien que moi, si on essaye simplement de ne pas être dans la posture et simplement dans le réel. Bien sûr qu'il y a des condamnations, je ne dis pas que ces jeunes-là ne sont que la justice est d'un laxisme absolu, et qu'on a l'image d'un jeune qui est en train de brûler la caméra et qu'on a son visage, il n'est pas condamné, ce n'est pas vrai, il est condamné. Le problème après, c'est comment on recouvre la somme. Vous le savez aussi bien que moi, vous avez beaucoup de familles qui sont en grande difficulté parce qu'on est dans des quartiers populaires, mais pas que, je ne sais pas, rimez, délinquance et pauvreté, loin de là, parce que vous avez des gens qui sont extraordinaires en ces quartiers et qui n'ont plus envie. C'est d'avoir l'amitié de sortir, mais au-delà de ça, c'est qu'à un moment, vous avez des personnes qui vont demander des aides exceptionnelles. C'est quelques dizaines d'euros, c'est symbolique. C'est de responsabilisation, en fait, c'est ça. – Monsieur le maire, question pour vous de Mourad Boudjellal. – Bonjour, bonjour monsieur le maire. – Bonjour. – Moi, je trouve votre mesure, entre guillemets, populiste, mais bon, moi, je voudrais avoir votre avis sur une autre forme de dégradation. Vous pensez quoi des élus qui dégradent leur budget, des fois en prenant des bénéfices sur certains marchés publics, des fois en ayant des histoires qui peuvent les amener jusqu'en prison, et qui, d'ailleurs, ont le droit de se représenter devant leurs élus, est-ce que vous ne pensez pas que, de la même façon, il faudrait que tout élu qui a été un peu attrapé la main dans la poche ne puisse plus être candidat ? Il faut montrer l'exemple par rapport à ces jeunes. – Alors, j'ai deux réactions, ce qu'on me dit. Premièrement, je ne pense pas que la mesure soit populiste, qu'à un moment, responsabiliser les gens et dire qu'on est dans une république des droits et des devoirs, c'est pas populiste. – Mais c'est vrai si... – Regardez, excusez-moi, vous êtes président d'un club de rugby. – Non, mais monsieur le maire, moi, je vous explique. – Vous allez augmenter la déléguage, je vais gagner le pognon, ils vont aller le chercher. M. Boudjellal, excusez-moi, le président d'un club de rugby important, dernièrement… – Très important. – Très important, puisque, excusez pas, voilà. – Merci. – Je suis supporter du loup, vous m'excuserez. Mais n'empêche que j'aime beaucoup, en attendant, l'esprit du rugby. Dernièrement, des membres de l'équipe de France ont commis un certain nombre de faits lors d'un déplacement international. Ils ont été suspendus. Pourquoi ? Ils ont le droit d'être en équipe de France, ils ont le devoir d'être exemplaires. C'est exactement la même chose quand vous êtes un citoyen. Et je suis par contre d'accord avec vous, c'est par contre qu'un élu qui fait des actes délictuels dans le cadre de ses fonctions, s'il est condamné, il doit payer. – Et vous allez expliquer ça à un jeune de Levallois-Péret ? – Non mais attendez, excusez-moi, après ce sont les électeurs qui décident. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la question. Moi, à partir de la… Si les électeurs de Levallois-Péret disent « Monsieur Balkany, aujourd'hui, il est mis en examen. Je ne connais pas le dossier, je n'en sais rien. Peut-être que vous habitez à Levallois-Péret, ce n'est pas le cas pour ma part. » Voilà. Moi, en attendant, ce que je regarde, c'est que je suis maire de la Pape et quand je parle avec les habitants, ils ne parlent pas de Patrick Balkany, ils me parlent du petit jeune, qui en général, de leur quotidien, qui a cassé la boîte aux lettres, qui a riait leur voiture quand il ne l'a pas brûlée ou qui, derrière, a détérioré… – Merci de ces explications, Monsieur le maire, Vincent D. – Monsieur le maire, c'est nous qui payons. Voilà, tout simplement, on essaie de trouver une solution pour responsabiliser les parents. C'est symbolique, mais je pense que c'est important dans une République qui doit être une République des droits et des devoirs. – Merci de ces explications, Alexandre Vincent D, le maire de la République, de rire la pape. Alors, d'accord, ou pas, il nous a tout expliqué. Dans un instant, Laurie, Monsieur Charles Consigny, qu'est-ce que tu en dis ? Bonne idée ou pas ? – Non, d'abord, sur cette histoire de vidéos, de caméras surveillance brûlées par des jeunes ou je ne sais pas quoi, moi, je ne comprends pas cette frénésie ou je la comprends trop bien, d'ailleurs, des maires en France à vouloir mettre des caméras partout, à vouloir vidéosurveiller la population de la ville qu'ils administrent. On a encore le droit… – Ce n'est pas surveiller la population, c'est pour permettre l'élucidation de délit, Monsieur Jean Consigny. – Je n'ai jamais surveillé la population, de toute façon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Chine, on expérimente déjà les logiciels de reconnaissance faciale. Ce n'est pas du tout pour surveiller la population. Moi, je pense qu'on a le droit de vouloir vivre dans des espaces où on n'est pas filmé par sa municipalité. Et je pense qu'il faudrait mieux, qu'on ferait mieux de revenir sur ces installations de caméras plutôt que d'en installer des nouvelles. Donc, Monsieur le maire, s'il ne veut pas que ces caméras… – Si tu en as de la caméra, il faut mettre de la présence policière. – Le débat, il n'est pas sur ça, le débat, il est sur… – Il en a parlé, il en a parlé. – Revenons sur la dégradation des biens municipaux. – Non, mais parce que, si vous voulez, ça fait partie du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des hommes politiques… – Enfin, qui dégrade les caméras ? – Qui dégrade les caméras ? Ceux qui ne veulent pas être filmés. Qui ne veut pas être filmés ? Les délinquants. – Ah, mais voilà, mais ça, c'est une logique absurde. – Ce n'est pas une logique absurde, c'est ce qu'explique le maire. – Moi, je ne dégrade pas une caméra. Si je ne veux pas être filmé, ce qui dégrade la caméra, ce sont les délinquants. – Je ne pense pas qu'il faille réfléchir comme ça. Je pense au contraire qu'il faut se dire, parce que je ne suis pas un délinquant, je ne veux pas être filmé. – Voilà, et je pense que c'est en résonnant dans cet ordre-là… – Le délinquant remerciera Charles Consigny qu'il n'y ait plus de caméra pour le filmer quand il commet un acte. – Et puis, il y a beaucoup de familles qui… – Non, mais attends, dans ces cas-là, il n'y a qu'à filmer chez les gens, et comme ça, il n'y a pas de violence. – Il y a aussi beaucoup de familles qui sont dépassées par leurs enfants. – Et ce sont des mineurs qui dégradent. Donc, ces mineurs qui ne sont pas condamnés, derrière le maire dit, on va responsabiliser la famille, enlever l'aide. – J'ai bien compris, et ça participe de quoi dans l'ensemble ? Les caméras, plus les aides, plus on enlève les aides, si le mineur est un délinquant, etc. Je trouve que c'est l'infantilisation de la population par les pouvoirs publics. Les hommes politiques croient qu'ils sont les parents de tous les Français, de leurs citoyens, et qu'ils doivent les surveiller… – Oh, il répond à la préoccupation de ses concitoyens. – Oui, bien sûr. Et qu'ils doivent les surveiller du début à la fin. – Supprimons le maire, au moins. – Supprimons les maires, il y a trop de maires en France. – Supprimons les maires, alors, je pense. – Il y a trop de maires en France. – Il y a plein d'endroits où on peut sans doute le faire, et je pense que le rôle d'une municipalité, ça n'est pas ça. Si vous voulez, il y a des villes comme celle-là où le maire croit qu'il est le père des peuples, le petit-père des peuples. – Il a été élu. – Oui, mais pour moi, ça n'est pas la fonction de la maire. C'est comme à Paris, quand la municipalité croit que son rôle est de divertir la population. Pour moi, ça n'est pas son rôle. – Ou de l'occuper dans les bouchons. – Moi, je pense qu'il faut les supprimer. Je pense qu'il faut supprimer les aides aussi. Je ne vois pas pourquoi une municipalité verserait des aides. Je trouve que ça n'est pas son rôle. Et je pense que, d'une façon générale, supprimer des aides et corrélativement baisser les impôts, ça relance l'économie, il n'y a plus besoin d'aide. Et donc, je suis contre aussi cette mesure qui consiste à les supprimer quand l'enfant est un dénacant. Parce que je trouve qu'il faut que les hommes politiques nous foutent la paix. – Moi, j'avais un peu peur, en fait. C'est pour ça que j'ai demandé des précisions au maire. Parce que j'avais peur qu'ils s'informent auprès des parquets ou qu'ils demandent des choses qui sont absolument illégales s'agissant de mineurs délinquants. Là, il nous explique que ça serait limité à des mineurs qui feraient des dégradations dans sa ville. Donc, il connaît parfaitement à la fois la situation, il sait ce que ce mineur a fait. Et en plus, les aides municipales, honnêtement, ce n'est pas la CAF. Plusieurs fois, on a parlé de suprimer des allocations familiales, etc. Les aides municipales, c'est ponctuel. Ce ne sont pas des choses qui permettent aux gens de vivre au quotidien. Donc, comme il l'a dit, c'est symbolique. Honnêtement, honnête. Et en même temps, et dans le même temps... – C'est symbolique, ça répond pas au problème, en fait. – Attends, mais excuse-moi, laisse-moi terminer. Dans le même temps qu'il y a, on va dire, il y a la carotte et le bâton. Le bâton, c'est ça, c'est je vais supprimer symboliquement ces aides. Mais dans le même temps, il explique, alors il ne nous l'a pas forcément dit, mais je l'ai lu, il développe en fait le soutien scolaire, etc. Donc, il y a des familles qui sont dépassées. Il y a nécessité de développer le soutien social, scolaire de ces familles-là. Rieux-la-Pape, je connais, c'est une ville, franchement, où personne n'a envie d'aller vivre, excusez-moi, parce que là, on va recevoir des centaines d'appels, mais c'est la réalité des choses. – C'est la réalité des choses. – Comme certaines villes en région parisienne ou ailleurs. – Je l'ai dit lui-même que c'est quand même une des villes où la politique de la ville est la plus importante, donc il y a des énormes problèmes, que le maire essaye de régler ces problèmes-là. On ne peut pas lui reprocher, ça c'est la première chose, parce qu'il y a des vrais problèmes. Qu'il essaye de responsabiliser les parents, ça aussi c'est important, parce que combien, combien de ces jeunes, en fait, ne sont pas… – Pousons-nous la question de savoir pourquoi il y a des jeunes qui sont délinquants, j'ai l'impression que les politiques, ils nous ont créé un monde en France où tout va bien, où tout est facile, où tout est simple, il y a des délinquants qui se disent « tiens, j'ai envie de faire délinquants ». – Oui, mais excuse-moi, alors, il y a le confort social dans lequel on vit… – Ils n'ont pas de responsabilité, il faut qu'ils se l'assument les politiques. Aujourd'hui, on est un pays qui ne va pas bien, et il y a des conséquences, les délinquants sont des conséquences. – Oui, mais ce n'est pas toujours la faute de la société non plus, Mourad. – Moi, j'ai des clientes qui sont mères célibataires et qui sont dépassées. Moi, j'ai une de mes clientes, elle a une gamine de 16 ans, et moi, la gamine de 16 ans, j'ai essayé de parler à cette gamine. – Est-ce qu'il faut supprimer les aides de cette mère ? – Mais non, tu fais les deux en même temps, mais ce n'est pas ça ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut faire les deux en même temps. – Oui, mais si tu me laissais terminer, ça serait peut-être plus simple. – Il faut faire les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont de bonne volonté, et il faut aider ces personnes-là, parce qu'elles sont dépassées par leurs enfants, et il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, parce que ça aussi, on va arrêter d'être angélique et de dire que tous les parents sont merveilleux, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, et quand ils les abandonnent, ils font leur montrer une forte feuille. – Il a créé une maison d'accompagnement aussi pour ses parents. – Et il y a une génération de gamins qui se sent rejetés par la République, et on va encore leur adresser le message, en plus la République dont vous vous sentez rejetée vous sanctionne. – Ça commence par les parents, la République, elle est d'abord chez toi avant d'être à toi. – Laurie, elle est adjointe agricole du côté de l'Allier, elle va nous dire justement si c'est une bonne idée ou pas. A tout de suite dans les grandes gueules. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada